cette jeune femme accepte de témoigner pour la première fois à visage découvert sand van roy actrice belgo néerlandaise de 30 ans et celle qui accuse luc besson de viol ce qu'il réfute catégoriquement depuis qu'elle a porté plainte en mai dernier elle a changé de vie et de look dit-elle avant j'étais blonde je ressemblais à une barbie parce que lui qu'il j'ai changé je me suis refait là vous êtes au naturel enfin jeune mannequin elle rêvait de devenir actrice elle rencontre luc besson en 2015 il est alors à la tête d'europe à corp premier studio de cinéma en europe et il a signé cinq des plus gros succès de films français à l'étranger sand van roy est choisi par luc besson pour un petit rôle dans la super production valérien avant le tournage il l'a fait venir sur le plateau pour essayer des costumes dit elle et poser des questions un peu privées il voulait savoir qui j'étais quel âge avait qui sont mes parents voulait tout savoir et petit à petit on marchait c'était amical sauf qu'il a mis une main autour de mon ange mais je me suis dit c'est pas grave je l'avais fait vu faire des bisous à des comédiennes sur le plateau j'avais vu des petites mains qui qui baladent alors c'est mi bizarre mi pas grave alors je me suis pas dit oula me touche pas non je viens du milieu du mannequinat aussi j'ai l'habitude que les photographes ils disent ma chérie au fil des jours le producteur français devient son mentor une relation complexe se noue entre deux il lui fait des avances des déclarations elle le repousse affirme mais quelques mois plus tard en septembre 2016 il l'a conviée à londres dans un hôtel pour le casting d'un nouveau film anna il lui assure dit elle lui réserver une chambre j'arrive là bas et a pas de casting et il dit on va dans la suite et je me dis mais attends j'ai pas un logement j'ai pas une chambre tu m'as dit non mais en fait il ya plus de place à l'hôtel t'inquiète pas la suite elle est très grande pendant la nuit selon l'actrice luc besson qui dormait sur le canapé s'invite dans son lit et la pénètre dans son sommeil dit-elle elle n'ose pas réagir j'étais tétanisé pas parce qu'il s'est passé je pouvais pas partir parce que il y avait encore le montage de valérien en cours alors je me suis dit si là je pars il va être vexé il peut me couper du film elle maintient malgré tout une relation pendant deux ans avec luc besson par peur selon elle de compromettre sa carrière pendant cette période elle affirme avoir été violée à quatre reprises dont cette soirée au bristol le 17 mai dernier pendant laquelle l'actrice aurait subi des actes sexuels non consentis et violents j'ai dit arrête tu me fais mal il s'est pas arrêté vous lui avez dit non vous lui avez dit arrête j'ai dit arrête ce qui est non aussi et j'ai pleuré ce qui est non aussi pour moi il était il était sadique parce que il savait que ça faisait mal il a vu que je pleurais il a entendu à ma voix que je pleurais j'étais désespérée je savais plus quoi faire et il continue le lendemain sand van roy décide de porter plainte elle est conduite aux urgences médicaux légales les médecins constatent une équimose à l'oeil et trois marques dans le dos le 20 mai dernier l'affaire fait la une des journaux pendant 24 heures sur rmc l'avocat de luc besson dément vigoureusement ses accusations de viol il est tombé de sa chaise en apprenant ses accusations délirantes et il dément catégoriquement toute accusation de comportement inapproprié et répréhensible de quelque nature qu'elle soit il connaît cette jeune femme comme il connaît à peu près la terre entière dans le milieu du cinéma une enquête préliminaire est ouverte et confiée au service de police parisien mais dans les médias et le monde du cinéma peu de réaction une étudiante décide alors de se présenter spontanément mi-juillet aux enquêteurs après le silence qui a suivi le dépôt de plainte de sand van de roy je me suis dit finalement peut-être qu'il vaut mieux même parler de ce que moi j'ai vécu même si je ne décris pas des faits aussi graves plutôt que personne ne vienne soutenir ce qu'elle disait en fait laura a travaillé pendant un an aux côtés de luc besson d'abord dans son école de cinéma à saint-denis en 2016 puis comme stagiaire sur le tournage de valérien elle décrit des comportements inappropriés répétés jusqu'à son dernier jour de stage où elle le croise dit elle dans l'ascenseur ça a été très rapide c'était le temps qu'on descende deux étages mais mais de nouveau il m'a repris dans ses bras il m'a ré embrassé dans le cou la joue il m'a voilà il a enfoui son visage dans mes cheveux et à ce moment là je me suis vraiment dit mais heureusement mon stage se termine parce que la fois d'après je sais pas quel palier l'aurait franchi et moi je n'arrivais pas à refuser j'arrivais pas à le repousser laura fait ce signalement aux enquêteurs mais ne porte pas plainte cet ancien mannequin a elle aussi été entendu par la police elle décrit un homme puissant qui pratique selon elle un chantage à l'emploi en 1995 karine isambert le rencontre dans un hall d'hôtel à londres pour un casting il passe en revue son boucle de photos avec des commentaires déplacés dit-elle c'est-à-dire après m'avoir dit qu'une actrice il fallait qu'on ait envie de la baiser il m'invite à dîner donc je lui dis non enfin je sais pas si ça va être possible parce que j'ai mon petit ami je savais aussi que j'aurais des difficultés à tenir cet homme à distance parce que sinon j'aurais pu accepter un dîner mais là je voyais pas trop comment je pouvais faire en fait et on m'a dit bah oui mais moi si on dit ne pas ensemble ça va être difficile pour moi de vous donner un rôle parce que moi j'ai besoin de désirer ma comédienne j'ai besoin de tomber amoureux d'elle karine isambert refuse l'invitation à dîner et à la fin du rendez-vous ils se disent tout au revoir et là donc on se retrouve debout je pense lui serrer la main et là il m'attrape par le haut de la fesse et me presse contre lui pour me faire la bise sauf que c'était très près des lèvres et du coup j'ai eu peur qu'il m'embrasse à l'époque elle est choquée en parle à son entourage elle ne porte pas plainte elle n'aura plus jamais de nouvelles de Luc Besson depuis mai dernier médiapart a recueilli neuf témoignages de femmes avec des accusations de gravité différentes et des profils divers la plupart des femmes ne se connaissent absolument pas certaines d'ailleurs ne vivent même pas dans le même pays on a notamment un témoignage qui vient des états unis donc ces femmes ne se connaissent pas mais surtout il ya des phrases qui sont extrêmement similaires des phrases sur fais moi un petit bisou des phrases sur vient t'asseoir sur mes genoux la manière dont selon elle il les agrippe parfois il les attrape et surtout les rendez-vous qui sont pour beaucoup dans des hôtels que ce soit dans des salons privés ou dans des suites d'hôtels de Luc Besson ça c'est quelque chose d'extrêmement récurrent et c'est une pratique qui n'est pas celle de tous les réalisateurs il faut quand même le rappeler médiapart a récupéré cette vidéo de casting dans laquelle Luc Besson filme lui-même dans une chambre d'hôtel un mannequin mineur de l'agence élite new york en 2003 dans cette vidéo en 2003 rien d'illégal pour répondre aux deux jeunes femmes qui se sont signalés aux enquêteurs la défense de Luc Besson dément tout comportement répréhensible nous avons sollicité à plusieurs reprises le réalisateur ainsi que ses proches aucun n'a souhaité nous répondre sur la seule plainte de sand van roy à laquelle Luc Besson a été confronté le 11 décembre dernier voici le courrier que nous a adressé son avocat entendu à sa demande il a réfuté l'intégralité des accusations formulées par madame van roy dans le cadre de la relation qu'ils ont entretenu pendant deux ans il a réitéré ses dénégations en présence de madame van roy comme tout justiciable monsieur Besson est présumé innocent à ce stade aucune poursuite n'a été engagée contre Luc Besson le procureur doit décider prochainement d'ouvrir une information judiciaire ou de classer le dossier sans suite judiciaire ou de classer le dénégations en présence de Luc Besson est présente à l'équipe d'exempleur 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 merci 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 merci